Quel est le monde dans lequel tu vis ? Et qui a fait ce monde dans lequel tu vis ? Nous avons élaboré nos vies à partir de nos sentiments de crainte, d'instinct. Nous avons protégé nos vies. Nous avons sorti des cavernes pour aller habiter dans des maisons. On a trouvé moyen de faire en sorte que la sécurité s'élabore de plus en plus. Mais il me semblerait que nous avons fait un monde, en fait, qui ressemble à nos désirs. Quand tu regardes autour de toi, tu vois ce monde autour de toi. C'est le résultat de tout ce que tu voudrais avoir. Tu désires. Tu désires ce monde. Tu désires. En fait, tu crées un monde qui représente ce que tu aimerais pour pouvoir te sentir bien. C'est-à-dire qu'on accueille tous ces gadgets, ces voitures, ces choses que nous faisons. Et elles nous donnent de plus en plus de plaisir pour vivre dans ce monde. Donc nous avons fait tout ça. Nous contribuons, nous l'élaborons et nous faisons en sorte que tout cela perdure. Chacun d'entre nous. Parce que nous sommes acteurs dans la scène de cette vie. Nous sommes tous acteurs. Acteurs de faire en sorte que tout cela continue de la même manière. Nos réactions, nos pensées, nos désirs, nos envies, nos peurs. Tout cela fait que tout ce monde-là, que nous avons construit, perpétue et continue dans le temps. Cependant, il y a quelque chose en soi, chacun d'entre nous. Il y a un manque, une insatisfaction grandissante au fil des millénaires. Que tout cela, ce n'est jamais assez. Ce n'est jamais fini. C'est toujours une tracasserie. Nous avons fait un monde où nous ne sommes jamais comblés avec. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, si le monde doit changer, c'est nous-mêmes qui allons le faire. C'est nous-mêmes, c'est par notre désir, par notre insatisfaction, de voir que les choses ne sont pas conformes à l'harmonie que je veux vraiment au fond de moi. Et il est bien de savoir que plus tu t'éveilles, plus tu comprends que ce n'est pas ça que tu veux, alors plus tu seras conscient de ce que ce monde a fait, de ce que ce monde est. Et tu vas arrêter d'agir pour faire exister certaines choses. Certaines choses, comme je dis, c'est la comparaison, la critique. Parce que tout ça, ça fait exister ce monde. L'envie, la frustration, la violence. Tout ça, nous l'avons construit avec tout ça. Et ce monde ressemble à ce que nous sommes profondément à l'intérieur de nous. Quand tu regardes le monde, tu vois ni plus ni moins le reflet de ce que tu es vraiment à l'intérieur de toi. Les violences, les crises, les tabous, tout ça. C'est le monde que nous connaissons. Et tu peux te voir en regardant, en observant ce monde, comment il se déroule. Tu vois ? Et s'il y a quelque chose qui doit changer, cela ne viendra de personne d'autre que de celui qui a pris conscience que tout ce qu'il fait est inutile, est vain, éphémère, qui emmène de la souffrance, qui emmène du malheur dans nos relations, des disputes, des railleries. C'est celui-là qui va aller dans une autre direction, où la race humaine elle-même va nous emmener tous vers quelque chose qui est dans notre aspiration la plus profonde. Où elle est cette inspiration la plus profonde, là est la bonne question. Parce que nous sommes assaillis de part et d'autre de choses que nous voulons et cette expression de l'immensité, de quelque chose de merveilleux, ne peut pas se montrer parce qu'elle est enfouie derrière toutes sortes de préjugés, de pressions, de tyrannies. Et nous ne nous sentons pas capables d'être vraiment dans toute la capacité de ce que nous savons faire. Donc chaque être humain sur la planète est brimé par tout un système, tout ce système qu'il a fabriqué lui-même, parce que ça lui impacte. C'est comme des boomerangs qu'on envoie et qui reviennent vers nous tout le temps et qui nous assomment à chaque fois. Et nous rentrons dans la névrose en accusant quelqu'un. Nous disons que c'est à cause de l'autre. Mais en fait, le monde que tu as fait, tu ne peux pas accuser quelqu'un en disant que c'est l'autre qui doit arranger. Et c'est ce qui se passe maintenant, aujourd'hui, dans le monde. C'est qu'on cherche toujours quelqu'un qui va arranger nos vies, qui va nous donner une vie un peu mieux, un peu plus adaptée à la situation. C'est-à-dire qu'on court hier des gens qu'on a donné un peu de notre pouvoir pour pouvoir nous dire quoi faire. Parce que nous ne voulons pas le faire nous-mêmes. Nous ne sommes pas responsables de savoir que nous avons fait nous-mêmes ce monde. Et si tu prends la responsabilité de ça, alors il n'y a personne d'autre qui viendra te sortir de la situation dans laquelle tu es. Et nous, de plus en plus, tu vois, toute la race humaine ensemble, nous allons dans une direction où il y a cette envie de sortir de cette mouvance égocentrique qui est tellement accentuée aujourd'hui dans le monde que ça reflète notre intérieur et on comprend que notre intérieur a fait des choses dans la compulsion, dans la névrose, dans la peur et toutes ces choses nous impactent aujourd'hui, impactent notre joie d'être, notre joie de vivre. Alors, il n'y a que nous qui pouvons faire ça. Quelque chose qui soit à la hauteur de notre inspiration la plus profonde. Cette inspiration, justement, elle vient quand tu as compris que tes peurs, tes angoisses te clouent au sol, que tu es tétanisé par le fait de sortir de tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais, même si ce n'est pas le top des tops, mais tu as vendu ta liberté pour avoir un peu de plaisir, un peu de réconfort. Et donc, tu t'es assis dans un système où tu es devenu toi-même le système qui est le monde. Le monde, c'est toi, et toi, c'est le monde. Nous sommes tous ensemble le système qui fait que nous sommes tous tyrannisés par ce que nous avons mis en place. Nous voulions de la sécurité, alors il y a aujourd'hui des policiers. Pourquoi il y a des policiers ? Parce que la plupart d'entre nous ont accepté de croire que nous devrions avoir plus de sécurité et plus de sécurité. Donc tout ça vient, vient, s'accumule, s'accumule. C'est des choses inconscientes que l'on fait par peur. Et en fait, on est bousculé par ces choses que nous avons mis en place. Parce que ces choses que nous avons mis en place, elles évoluent toutes seules. Elles font leur chemin toutes seules. C'est une machine infernale qui dévale les pentes et qui n'a pas de frein. Donc, personne ne viendra te sauver si tu ne prends pas conscience que tout ce que tu es, tout ce que tu vis, tout ce que tu prônes est ce système que tu veux faire exister. au moment où tu as compris que ce système que tu fais exister, c'est quelque chose qui te réconforte, que tu fais ça parce que tu as peur d'exister par toi-même, que tu n'as pas envie de prendre tes responsabilités. Le jour où tu vas prendre tes responsabilités, alors la donne changera. Et pour prendre sa responsabilité, il faut savoir le phénomène qui n'est pas responsable et pourquoi on est dans cette mouvance de fuir la réalité des choses et ne pas affronter les choses telles qu'elles sont. nous faisons des choses qui se passent quelque chose qui devrait être idéal, qui devrait être quelque chose que l'on aimerait. Et c'est pour cette raison qu'on ne connaît pas très bien la nature de toute la pensée, de tout ce qui se passe, de tout ce qui se meut dans ce monde. La nature de ce qui se meut en soi n'est pas connue parce que nous voulons faire quelque chose qui est imaginaire. Nous disons, il ne faut pas être égoïste. Et qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons celui qui est gentil. Donc c'est une invention. On s'invente une stature, une personnalité, un caractère, une image de soi et on prend cette image pour ne pas être confronté à la réalité. La réalité, c'est que tu es comme ça. Tu es égoïste. Tu es violent. Tu es tout ça. Et ce n'est pas un drame. Nous sommes tous comme ça depuis des millions d'années. Le drame, c'est de ne pas le reconnaître, de ne pas voir en face et de donner la responsabilité aux autres pour ce que tu ressens, pour tout le mal-être que tu as parce que tout ce que tu as fabriqué t'impacte. Donc tu cherches quelqu'un pour te sauver. Mais tout en gardant la violence, l'hypocrisie, tout en gardant l'égoïsme, et nous continuons à vouloir un monde meilleur. Et jamais ça ne s'arrêtera. Parce que c'est une roue sans fin qui fait que nous avons mis en place chacun d'entre nous. Donc chacun d'entre nous doit prendre conscience que ce que nous faisons, les choses qui se passent en nous, doivent s'arrêter. Toute cette compulsion, ces peurs, ces angoisses qui fait faire des choses autour de nous, doit s'estomper, doit s'arrêter pour pouvoir enfin être libre de ce mouvement mécanique qui se joue. Et être conscient de tout ce que tu fais. Et dans la conscience, quand il y a conscience, ça veut dire qu'il y a la lumière, qu'il y a l'intelligence, qu'il y a le bon sens qui régit nos esprits et qui nous rend intègres, qui nous rend justes, bons, agréables pour tout ce qui nous entoure. Et quelque chose qui ne fait pas, qui ne crée plus le désordre. Parce que le désordre, souviens-toi, c'est quand tu es compulsif. Quand tu fais tout parce que tu as peur. Donc tu crées des choses. Et ces choses, c'est comme des boomerangs que tu lances et ça revient vers toi. Donc, est-ce possible de ne pas créer à travers nos peurs, des actions ? De rester avec cette peur et de la regarder. De voir qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi j'en suis arrivé à là ? Pourquoi je devrais faire des choses que je ne veux pas faire mais je fais quand même ? Comment prendre conscience de ça ? Faut-il que tu sois attentif à tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu manges, tout ce que tu bois, comment tu traites les autres autour de toi ? Il faut que tu sois attentif à ça. Est-ce qu'on est attentif ? Est-ce qu'on est conscient de ce que nous faisons vraiment ? Peut-être pas. Et c'est en prenant conscience en observant, en voyant tout ce qui se joue que tu comprendras que tu n'as pas d'échappatoire. C'est toi qui as fait ça. Il faut que tu arrêtes de faire ça. Ça veut dire que le monde que tu connais avec tous les plaisirs que tu as, tout la zone de confort que tu t'es construite, ça appartient à un centre égocentrique qui veut exister pour toujours dans la même façon, dans la compulsion, la violence. Et c'est toute cette entité que nous sommes, que nous sommes devenus parce que nous avons créé ce monde et ça nous a impactés et ça nous a créé des réactions et ces réactions sont de plus en plus fortes et on te traite de quelque chose que tu... On te traite sans amour, ben tu te rebelles. Et dans ce monde, c'est ce qui se passe. Parce que c'est mécanique. Il n'y a pas d'amour. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'affection, il n'y a pas de réel amour où il n'y a aucune condition. Tout est sujette à condition. Donc c'est à toi de voir qu'est-ce que tu vas faire. Ce n'est pas le monde qui doit changer. Tu comprends ça ? Ce n'est pas le monde qui doit changer. C'est soi. C'est soi. Soi qui fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada